Yo tout le monde, c'est moi dans ce vidéo par rapport à 5 joueurs de foot qu'on fait de la prison et donc voilà, conseil de vidéo, un truc important à vous dire c'est que c'est un peu un nouveau style de vidéo que je lance sur la chaîne parce que d'habitude je parle énormément de l'actualité, énormément du mercato, tout ça mais là c'est un style de vidéo un peu plus différent quoi, donc dans les commentaires si je vois qu'il y a quelques commentaires positifs si je vois qu'il y a beaucoup de likes, je referai d'autres vidéos de ce genre-là tout simplement parce que je trouve que c'est un style de vidéo à peu près intéressant, après voilà, si je vois que vous ne vous aimez pas je vais m'arrêter là, mais en tout cas voilà, ça dépend vraiment que de vous et donc voilà, après donc pour savoir, je vous explique un petit peu j'ai pensé, enfin j'ai vu des infos par rapport à Ronaldinho comme quoi il est en prison tout ça et j'ai pensé un petit peu à faire la vidéo sur 5 joueurs parce que bien sûr il y a plus que 5 joueurs qui ont fait de la prison mais j'ai pensé un petit peu, je trouvais ça assez intéressant après j'ai vu qu'il y a quand même plein de joueurs qui l'ont déjà fait malheureusement mais voilà, j'ai quand même décidé de faire la vidéo même si ça paraît un peu bête finalement mais voilà, j'ai quand même décidé de faire la vidéo pour changer un peu de style et donc voilà, donc on va directement commencer par Robinho alors Robinho j'ai pas besoin de le présenter, je pense que vous connaissez tous alors lui il était condamné en Italie à 9 ans de prison pour viol en réunion et après lui il a affirmé qu'il était innocent donc ça s'est passé en 2013 et donc voilà, après là je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire donc on va directement passer à Troy Diney qui a une histoire complètement folle alors ça qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lire tout ça donc voilà, je vous mets un petit peu les images à l'écran mais en tout cas c'est dans l'interview qu'il a tout simplement dit donc en gros quand mon père était malade je buvais de ces canettes qu'ils vendent au supermarché du Jacques Daniel mélangé avec du coca 4 canettes le matin en allant à l'entraînement puis 4 en rentrant le soir ensuite il a dit qu'un gars est venu me dire yo ton frère est en train de se battre là-bas je lui ai mis un coup de pied dans la tête donc c'est un peu plus ça en dessous qui est marqué ça pour ceux qui ne l'ont pas vu en tout cas voilà, en gros il a tout simplement dit que quand il était plus jeune il bevait beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup qu'il y a quelqu'un net, le soir c'est quand même énorme et donc en gros il y a un jour où il a mis un coup de pied sur la tête de quelqu'un et il a été en prison pour agression tout simplement mais ce que je veux dire par là c'est que son histoire est complètement dingue parce qu'en gros il s'est passé ça à ce moment là il pensait que sa carrière de footballeur était terminée finalement ce qui s'est passé c'est qu'il a pu quand même revenir à Watford pour y jouer là-bas il était capitaine carrément de son équipe il a vraiment fait de belles choses tout ça donc c'est complètement dingue il a pu relancer sa carrière en tant que capitaine alors après tout ce qui s'est passé donc voilà c'est quand même fou ce qui s'est passé d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir à Troy Diney ce qui s'est passé sur toute sa carrière tout ça il y a plein de choses comme ça c'est intéressant sur lui et donc voilà maintenant on va passer à Adam Johnson qui a été un ancien joueur de Manchester City et notamment aussi de Sunderland donc lui c'est un petit peu chaud on va pas se cacher on va pas non plus parler pendant 50 ans de lui en gros il a simplement fait des attouchements sur une mineure en 2015 et il a écopé de 3 ans donc de 2016 à 2019 il a été en prison pour des attouchements sur mineure entre une fille de 15 ans donc voilà on va pas se cacher c'est un petit peu chaud on va directement passer à Joey Barton alors lui ça a été un ancien joueur de Manchester City mais notamment aussi de Marseille donc en gros lui il s'est rendu coupable d'une agression en gros c'est à dire qu'il a voué ses torts et ensuite c'est vrai que lui en fait il a une très mauvaise réputation parce qu'il a fait plein de choses folles je ne sais pas mettre son nom aussi sur Google vous allez voir il fait du truc complètement fou notamment je vous en cite un en gros deux supporters d'Everton l'ont insulté et lui qu'est-ce qu'il a fait ? eh ben il a montré ses fesses donc voilà c'est pour vous expliquer un peu le personnage comment il est c'est un gars dans sa carrière il a eu tellement de trucs où il a fait n'importe quoi il y a vraiment plein de trucs des histoires où il est un co-occupé aussi où en boîte il avait frappé enfin j'ai fait plein de trucs celui qui était complètement choquant enfin voilà quoi maintenant on va terminer bien évidemment avec le joueur qui m'a fait penser à faire la vidéo c'est bien évidemment Ronaldinho alors Ronaldinho c'est l'un des on peut se le cacher quand même il arrive à tous nous marquer je ne vais pas dire que c'est un des meilleurs genre de l'histoire du foot mais en tout cas il a été c'est quand même une légende du foot clairement on peut se dire qu'il a une grande carrière que c'est un grand monsieur très intelligent tout ça le gars a quand même été en prison parce qu'il a utilisé de faux passeports Ronaldinho a été surpris en temps d'utiliser de faux passeports n'importe qui dans le monde entier qui voit Ronaldinho il le reconnait et lui il a utilisé une autre identité donc c'est complètement dingue il a été en prison en plus pour son anniversaire pour ses 40 ans beaucoup le disent en ce moment quand lui qu'il a fêté son anniversaire en prison voilà c'est un peu chou mais en tout cas je trouve complètement dingue que Ronaldinho utilise des faux passeports qui ne va pas reconnaître Ronaldinho voilà en tout cas il y a des infos comme quoi normalement il devrait sortir de prison parce qu'il a payé plus d'un million d'euros enfin euros c'est pas euros mais plus d'un million en tout cas de l'argent là-bas pour en gros sortir et normalement il va sortir avec son frère en tout cas voilà mais c'est une histoire assez dingue de Ronaldinho quand même et donc voilà en tout cas dans le commentaire votre avis est-ce que vous aimez ce genre de vidéo là si vous aimez je ferai d'autres vidéos dans ce genre là et puis si vous aimez pas moi je vais arrêter mais en tout cas voilà dites-moi à toi et sinon moi je vous dis peace